Merci, bonsoir tout le monde. J'aurais quand même dû prendre mes lunettes à soleil. Vous êtes éblouissant. Je me rappelle, peu de temps après ma conversion, j'ai commencé à participer aux soirées de louanges au Chalet à Gobay. Et j'ai acheté les livres de Lorraine, Est-ce bien toi, Seigneur? J'avais 18 ans. Et ça m'a fait rêver. Et je me suis dit, j'aimerais vivre une vie comme celle-là. J'étais à cette époque en apprentissage pour devenir mécanicien. Et je détestais ce métier. Donc ça m'arrangeait bien de fuir dans la mission. Et je me rappelle, dans un camp d'évangélisation, un enseignement de Jean-Claude Chableau sur le travail. Et il nous a dit, ne confondez pas un appel de Dieu avec un refus de la vie professionnelle. Je savais ce que c'était pour moi. Ce n'était pas le temps. Quelques années plus tard, j'ai découvert les fabricants de joie. Je voyais ces enfants louer Dieu dans les rues. Donner des témoignages. J'étais touché. Et j'avais envie de rejoindre ce ministère. Et pendant une année, j'ai participé à toutes les activités des fabricants de joie. En même temps, j'étais très impliqué dans notre groupe de jeunes. Et mon cœur était trop petit pour les deux. Ce n'était pas le temps. Pendant toutes ces années, j'ai rencontré ma femme. On s'est mariés. On a implanté de nouveaux groupes de jeunes. C'était un temps de préparation. Et un jour, on est partis en France pour prier et chercher Dieu. Et on a reçu la conviction, maintenant c'est le temps. Quelques mois plus tard, on allait donner notre démission. Nous étions les deux enseignants. Et c'est le jour où notre directeur s'est approché de ma femme. Et il lui a dit, Joël, nous sommes tellement contents de ton travail. Nous aimerions t'offrir un poste nommé à vie. Tu auras la sécurité de l'emploi. Et j'ai travaillé dans la même localité. Nous avions un bon salaire. Double. Double. Et c'est là que ma femme a dit au directeur, Non, je vais te donner ma démission. Non, je vais te donner ma démission. Parce que nous allons partir. Parce que nous allons partir. C'était le temps. C'était le temps. Quelques mois après, nous étions en train de faire nos bagages et nos préparatifs pour partir en école de disciples à Hawaï. Et avec ma femme, on a remarqué que j'avais un testicule qui grossissait. Et ma femme et moi ont décerné que j'avais un testicule qui commençait à brûler. Donc elle m'a forcé à aller montrer ça à l'hôpital. Et c'était assez pénible pour moi. Mais le verdict est tombé. Monsieur Tseller, vous avez un cancer. Ah, vous pensiez partir à l'étranger. Il vous faut oublier. Parce qu'on va devoir vous suivre sur plusieurs années. On a fait l'anxion d'huile. On a fait aussi une opération. Il y a eu un traitement de rayon. Et je me suis posé des questions. C'est dix ans plus tôt que j'ai voulu partir pour jeunesse en mission. C'était pas le temps. Pendant dix ans, j'ai patienté. C'était pas le temps. Et maintenant, c'était le temps. Et je pouvais plus partir. Le Seigneur nous a rappelé trois promesses qu'il nous avait données une année plus tôt. Mais le Seigneur nous a rappelé de trois promesses qu'il avait fait à nous un an avant. Franchissez la mer rouge. Il a dit, go across the Red Sea. Passez au-dessus des difficultés. Go over the difficulties. Va, quitte ton pays. Va dans le pays que je te montrerai. Go, leave your country and go to the country that I will show you. Le Seigneur nous encourageait à partir quand même. Mais ces différents événements m'ont posé beaucoup de questions. Il y a un temps pour tout. Et là, c'était le temps. Mais c'était pas facile d'entrer dans cette nouvelle saison de notre vie. Mais il n'était pas facile d'entrer dans cette nouvelle phase de vie. Il y avait des difficultés. Ça me rappelle l'histoire de Jésus. À douze ans. Il était fou. Il était passionné par les choses de Dieu. Il était fou. Il était passionné par les choses de Dieu. À tel point que ses parents l'ont cherché un jour. Pendant trois jours. Juste à l'heure où ses parents étaient à se voir pour trouver trois jours parce qu'il a disparu. Et quand ses parents l'ont finalement retrouvé dans le temple. Il leur a dit mais ne savez-vous pas qu'il faut que j'entre dans les affaires de mon père. Mais c'était pas le temps. Le temps est venu quand il avait entre 30 et 32 ans. Et il a pris 40 jours pour chercher Dieu. Et c'est là où je veux en venir. 40. 40 ans. On fête un anniversaire. Et dans la Bible, ce chiffre 40 est toujours le signe d'une nouvelle étape. pour Jésus, c'était le démarrage de son ministère. 40 jours de jeûne. Pour Israël, 40 ans dans le désert. C'était le temps d'entrer dans le pays promis. Pour Moïse, 40 ans. Le temps où il essaye de prendre les choses en main et de libérer son peuple. C'était pas le temps. Il a dû fuir après avoir tué un Égyptien. Et 40 ans après. Alors que cette fois, il était installé. Il avait son boulot, il avait sa femme, ses enfants. Sa routine de vie. Et Dieu l'appelle. C'était le temps. C'était le temps. Ma question est la suivante. Nous fêtons 40 ans d'histoire de Jem en Suisse romande. Dans quoi est-ce que ça va nous mener? En travaillant avec des jeunes, j'entends des fois des rumeurs comme quoi, ah Jem, c'était pour avant. C'était pour la génération de mes parents. Mais je crois que 40 ans, c'est pas juste regarder vers le passé et se souvenir du bon vieux temps. 40 ans, c'est aussi fixer les yeux vers l'avenir. 40 ans c'est aussi fixer nos yeux vers l'avenir. Et dire, Seigneur, c'est le temps pour quoi maintenant? Dans quoi est-ce que tu vas nous faire entrer? Qu'est-ce qui va commencer maintenant? 40 ans, c'est une nouvelle génération qui se lève. 40 ans c'est une nouvelle génération qui se lève. Et pour cette génération, il y a un pays promis. Et pour cette génération, il y a un pays promis. Je crois que Jem a toujours sa place. Et je crois qu'à l'occasion de ces 40 ans, Dieu parle. Je veux lever dans le monde francophone une nouvelle génération qui va être peut-être encore plus folle que l'ancienne. Les jeunes, j'ai un pays promis pour vous. Et après 13 ans à Jem maintenant, je peux vous dire que c'est un endroit idéal pour expérimenter des projets. Il y a une confiance. Il y a une liberté d'essayer et de se tromper. Et il y a un encouragement à la collaboration avec l'ensemble du corps de Christ. Il y a une famille internationale qui nous connaît aux quatre coins du monde et aux choses les plus comment dire les plus folles que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et j'aimerais dire ça au monde francophone. C'est le temps pour une nouvelle génération de se lever. 40 ans, ça a été fantastique. Mais j'aimerais qu'on regarde vers l'avant parce que je crois que Dieu a encore une part pour Jem dans la construction de son royaume. Et c'est la parole que j'avais sur mon cœur. Aujourd'hui, c'est le temps. que tu sois un jeune qui est en train de te demander qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ma vie. Que tu sois un Moïse qui a l'impression d'avoir tout raté et puis qui s'est installé dans une routine. ou que tu sois même une personne âgée. Moïse avait 80 ans. Il y a de la place dans cette famille pour une plateforme pour que tes rêves se réalisent. Alors, j'aimerais vous inviter ce soir à non seulement vous réjouir de ce que Dieu a fait, mais aussi à lui demander quelle pourrait être ma part pour les 40 prochaines années. Est-ce que vous serez d'accord de prier pour cela? Et de voir si Dieu n'aurait pas un projet pour vous avec Jeunesse en vie. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.